Dans le prochain épisode de Plus Belle la vie. Alors que Nismah se désespère, Kallia fait une bien mauvaise rencontre. De son côté, Vidal serait-il prêt à s'engager un peu plus ? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Barbara se fait passer pour Alison Nismah s'inquiète de ce qui risque de leur arriver. Elle craint que les souverains ne viennent les chercher et ne comprend pas ce qui est arrivé à Abdel. Barbara la rassure, promettant de la protéger. Nismah la soupçonne alors d'être amoureuse d'Abdel. Elles sont interrompues par un coup de téléphone de l'AZ. Une assistante sociale doit passer dans l'après-midi pour réévaluer la capacité d'Alison à être tutrice depuis la perte de son compagnon. Avant son arrivée, Barbara, Nismah et Bilal rangent l'appartement afin de retirer toutes les photos d'Alison. Barbara est prête à se faire passer pour elle afin d'éviter aux adolescents d'être envoyés en foyer. Face à l'assistante sociale, il joue donc la comédie de la famille parfaite. Pendant ce temps, Abdel apprend que Ridouane s'est bu confier une mission importante. Mais quand Abdel essaye d'en savoir plus, il se fait reprendre. Il décide donc de verser du laxatif dans son... En voyant l'état de Ridouane, Muwafak estime qu'il est trop dangereux de le laisser entreprendre la mission, qu'il confie finalement à Abdel. Il doit se rendre chez un certain Gabriel, dormir chez lui, puis lui ramener le colis le lendemain sans se faire opérer par la police. Abdel se rend à l'adresse indiquée. Sur place, il se rend compte qu'il doit récupérer un sac avec des armes et des faux passeports. Kalia est harcelée par Maynard ravi que Valentin et Laetitia se soient réconciliés, Delphine leur apporte le petit déjeuner au lit. De son côté, Kalia tombe dans un piège de Maynard, qui lui montre les photos qu'il a prises la veille. Sur l'une d'elles, Franck embrasse Delphine. Maynard accuse Kalia de gâcher la vie de Franck avec leur mariage blanc et lui suggère de passer aux aveux pour lui éviter la prison. Mais Kalia continue de nier. Après quoi, Franck et Delphine remarquent que Kalia n'est pas dans son assiette. La jeune femme prétend être fatiguée et refuse de les accompagner pour les essayages du costume de Franck. Pendant ce temps, Maynard ne la lâche pas d'une semelle. Il tente de lui faire peur en affirmant que Franck risque la prison et que cela pourrait briser Noé. Quand elle retrouve Franck, Kalia déclare qu'ils font une erreur. Elle ne veut pas qu'il en aille en prison ni l'empêcher de vivre sa relation avec Delphine au grand jour. Si Franck est certain que tout se passera bien, Kalia jette tout de même un œil au bateau qui parte de Marseille en direction de Bamako. Romain cache sa maladie à Adriana contrainte de remonter sur Paris pour des rendez-vous. Adriana propose à Romain de l'accompagner afin de lui faire découvrir son environnement. Le médecin accepte et lui suggère, dans la foulée, de faire un pique-nique ensemble pour déjeuner. Il annonce ensuite à Estelle qu'il compte fermer son cabinet pendant quelques jours afin de passer du temps avec Adriana. Il compte d'ailleurs lui parler de sa maladie, espérant que cela ne change rien entre eux. Estelle l'encourage, lors du pique-nique, alors que Romain commence à raconter son histoire. Adriana aperçoit l'objectif d'un paparazzi braqué sur eux et le plaque au sol pour éviter qu'il soit pris en photo. Quand elle lui demande de poursuivre son histoire, Romain renonce à lui parler de sa maladie. Il reçoit un message de Fanny, qui ne se sent pas bien et a besoin de lui parler. Celle-ci débarque dans son cabinet, complètement paniquée. Elle font en larmes dans les bras de Romain car elle n'a plus de nouvelles d'Alexandre depuis qu'il a repris contact avec sa famille.